L'accords de septième majeur Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre exploration des accords de septième. Après avoir vu l'accord de septième majeur, l'accord de septième de dominante, et l'accord de septième mineur ? Nous allons voir à présent une forme dérivée de l'accord de septième mineur. Il s'agit de l'accord de septième majeur avec un accord parfait mineur. En effet, ces deux accords ont un tronc commun. Leur structure repose toutes les deux sur l'accord parfait mineur. Mais ici, ce qui va les distinguer, c'est la nature de leur septième. Dans le cas de l'accord de septième mineur, la septième est mineure. Écoutons. Mais dans le cas de l'accord de septième majeur avec accord parfait mineur, la septième est majeure. Écoutons. Bien que faisant partie de la même famille, la couleur émotionnelle engendrée par ces septièmes distinctes rend chacun de ces deux accords uniques. Nous allons prendre à présent le temps d'observer et de comprendre ce nouvel accord sous différents angles, afin de vous aider à les intégrer à la fois visuellement et auditivement. Sachez que cet accord est couramment employé, quel que soit le style de musique. Cet accord s'élabore donc à partir de la structure de l'accord parfait mineur auquel on ajoute une septième majeure. Il contient donc, comme son nom l'indique, un intervalle de septième majeure. Il peut être vu dans son état fondamental comme l'association des quatre degrés suivants. Le degré 1, appelé note fondamentale. Le degré 3 bémol. Le degré 5. Et le degré 7. Dans la tonalité de DO, les quatre notes DO, MI bémol, SOL, SI, forment ainsi l'accord de septième majeure avec l'accord parfait mineur de DO. Mais observons maintenant cet accord d'une autre façon. Cet accord peut être vu comme la fusion de deux triades. Tout d'abord, l'accord parfait mineur de DO, constitué des notes DO, MI bémol, SOL. Et d'autre part, l'accord de quinte augmentée de MI bémol, qui est quant à lui constitué des notes MI bémol, SOL, SI. Si l'on fusionne ces deux accords en un SOL, on retrouve bien l'accord de septième majeure avec l'accord parfait mineur de DO. Mais nous pouvons voir aussi cet accord comme l'accord de quinte augmentée de MI bémol, avec à la basse, la fondamentale DO. Mais attention, même si l'on observe la présence de l'accord de quinte augmentée de MI bémol, il est important de préciser la fonction de chacune de ces notes. MI bémol ici représente la fonction du degré 3 bémol, SOL est le degré 5, et SI est le degré 7. Nous vous avions déjà présenté ces trois fonctions harmoniques possibles de l'accord de quinte augmentée dans notre vidéo consacrée à cet accord. Il s'agit de fonctions harmoniques relatives à la note DO qui représente ici la fondamentale. L'accord de septième majeure avec accord parfait mineur de DO se nomme et s'écrit en chiffrage d'accords C petit M majeure 7 ou CMI MA7. Il va être très utile pour notre cerveau de pouvoir percevoir cet accord comme l'accord de quinte augmentée de MI bémol avec à la basse la fondamentale DO. Si vous avez bien intériorisé tous vos accords de quinte augmentée et leur renversement, vous allez pouvoir plus facilement étendre votre perception au-delà de la position fondamentale de cet accord tel qu'on le représente traditionnellement. Car en effet, dans la musique, un accord n'est pas toujours joué dans sa position fondamentale. Comme vous le savez, un accord peut être renversé. Le renversement d'un accord correspond à une modification du positionnement de chacune des notes de cet accord dans l'espace. Ce qui ne modifie pas nécessairement la qualité de cet accord. Écoutons ces quelques renversements. Comme nous vous l'avons déjà dit, l'usage de cet accord est très répandu. Il peut être même l'élément principal d'une composition. Comme c'est le cas dans le début du thème principal du film d'Alfred Hitchcock, Vertigo, musique écrite par le compositeur Bernard Herrmann. Herrmann utilise uniquement cet accord, mais sous des formes différentes, pendant les 30 premières secondes de cette composition. Il utilise la couleur singulière de cet accord, ce qui donne à cette musique un aspect totalement hypnotique, qui se prête parfaitement à l'ambiance si particulière du film. Il s'agit ici de l'accord de mi bémol mineur majeur septième, constitué des notes mi bémol, sol bémol, si bémol et ré. La voix la plus aiguë jouée au violon égrène chaque note de cet accord sous la forme d'un arpège descendant puis ascendant, en partant justement de la septième majeure ré de manière lancinante. Écoutons. Mais tout en même temps, une seconde voix de violon une octave plus bas joue au même rythme, mais cette fois dans un mouvement contraire, ascendant puis descendant, en partant cette fois de mi bémol la fondamentale. Écoutons le mélange de ces deux voix. Vient ensuite un ensemble de cuivre qui ponctue ces arpèges et qui joue à l'onisson la septième majeure ré, puis la sixte majeure do, pour aboutir à la fondamentale mi bémol et finalement redescendre sur la septième majeure une octave plus bas. Écoutons. Nous voyons ici que le début de ce thème repose sur la simple connaissance de cet accord, bien sûr associé avec beaucoup de sensibilité, d'inventivité, de créativité, et permet de créer une des musiques les plus marquantes de l'histoire du cinéma. Explorons à présent une autre représentation de cet accord. Comme tous les accords de 4 notes, nous pouvons le voir comme la fusion de 6 intervalles. L'intervalle de quinte formé par les degrés 1 et 5. L'intervalle de tierce mineure formé par les degrés 1 et 3 bémol. L'intervalle de tierce majeure formé par les degrés 3 bémol et 5. L'intervalle de sixte mineure formé par les degrés 3 bémol et 7. L'intervalle de tierce majeure formé par les degrés 5 et 7. Et enfin l'intervalle de septième majeure formé par les degrés 1 et 7. Comme nous l'avons fait dans notre précédente vidéo, nous allons désormais passer en revue les notes de chaque accord de septième majeure avec accord parfait mineur dans les douze tonalités possibles. Dans la pratique de la musique, il est nécessaire, même si cela peut sembler au départ fastidieux, de bien connaître chacun de ces douze accords. Cette connaissance va rendre leur manipulation plus aisée. Nous allons prendre tout le temps nécessaire afin d'observer, un par un, chaque accord dans son état fondamental, afin de bien les ancrer et les mémoriser une fois pour toutes. Par souci de simplification, nous appellerons cet accord l'accord mineur majeur septième. Commençons par l'accord de Do mineur majeur septième, qui est constitué des notes Do, Mi bémol, Sol, Si. En décalant d'un demi-ton vers le haut toute la structure de cet accord, nous obtenons l'accord de Do dièse mineur majeur septième, constitué des notes Do dièse, Mi, Sol dièse, Si dièse, ou Do dièse. Vient ensuite l'accord de Ré mineur majeur septième, constitué des notes Ré, Fa, La, Do dièse. L'accord de Mi bémol mineur majeur septième, constitué des notes Mi bémol, Sol bémol, Si bémol et Ré. L'accord de Fa mineur majeur septième, constitué des notes Mi, Sol, Si, Ré dièse. L'accord de Fa mineur majeur septième, constitué des notes Fa, La bémol, Do, Mi. L'accord de Fa dièse mineur majeur septième, constitué des notes Fa dièse, La, Do dièse, Mi dièse, ou Fa. L'accord de Sol mineur majeur septième, constitué des notes Sol, Si bémol, Ré, Fa dièse. L'accord de La bémol mineur majeur septième, constitué des notes La bémol, Do bémol, Mi bémol et Sol. L'accord de La mineur majeur septième, constitué des notes La, Do, Mi, Sol dièse. L'accord de Si bémol mineur majeur septième, constitué des notes Si bémol, Ré bémol, Fa, La. Et enfin l'accord de Si mineur majeur septième, constitué des notes Si, Ré, Fa dièse, La dièse. Enfin pour terminer ce tour d'horizon de ces douze accords, nous vous invitons à les intégrer aussi sous la forme pratique suivante. L'accord de Do mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Mi bémol, avec à la basse la fondamentale Do. L'accord de Do dièse mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Mi, avec à la basse la fondamentale Do dièse. L'accord de Ré mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Fa, avec à la basse la fondamentale Ré. L'accord de Mi bémol mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Sol bémol, avec à la basse la fondamentale Mi bémol. L'accord de Mi mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Sol, avec à la basse la fondamentale Mi. L'accord de Fa mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de La bémol, avec à la basse la fondamentale Fa. L'accord de Fa dièse mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de La, avec à la basse la fondamentale Fa dièse. L'accord de Sol mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Si bémol, avec à la basse la fondamentale Sol. L'accord de La bémol mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Do bémol, avec à la basse la fondamentale La bémol. L'accord de La mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Do, avec à la basse la fondamentale La. L'accord de Si bémol mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Ré bémol, avec à la basse la fondamentale Si bémol. L'accord de Si mineur majeur septième, peut être vu comme l'accord augmenté de Ré, avec à la basse la fondamentale Si. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois cette vidéo si nécessaire, afin de bien intérioriser cette connaissance fondamentale. D'ici là vous pouvez aimer et commenter cette vidéo, pensez à vous abonner et à rendre visite à notre plateforme Meludia, qui vous permettra d'entendre mieux tous les éléments fondamentaux de la musique. Et encore merci pour votre soutien. Merci.